Monsieur Millienne pour le groupe CD. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Madame la Présidente, vous présentez un plan d'action régional pour l'apprentissage. Il ne surprendra personne que sur cet engagement de campagne que nous avions nous aussi défendu dans notre préparation à la campagne régionale avant notre accord commun que nous sommes en parfaite ligne avec vous. Deux points que nous relevons particulièrement, les contrats de performance. Je sais que ça ne plaît pas forcément à nos amis de la gauche. Mais les contrats de performance avec les acteurs de l'apprentissage. Fixer des objectifs pour pouvoir mesurer sur des critères objectifs l'efficacité des dispositifs. Identifier les carences là où elles se trouvent. Tout cela nous permettra d'orienter le plus précisément possible et de manière transparente l'action de la région afin de la rendre la plus efficace possible en ciblant les investissements et subventions là où ils seront les plus utiles. Naturellement, introduire ces critères ne signifie pas nier les particularités mais il est impossible d'évaluer une politique publique en se fondant sur une somme de cas particuliers. Les problèmes rencontrés par les acteurs de l'apprentissage, vous l'avez évoqué Monsieur le Vice-président, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Lors de la campagne, nous avons rencontré des représentants des chambres des métiers, des équipes encadrantes dans les CFA et des apprentis. Leurs remarques sont prises en compte dans ce plan d'action et nous nous en félicitons. Parmi elles, je ne vais pas toutes les citer puisque vous les avez déjà citées, mais l'importance des développeurs de l'apprentissage pour informer les jeunes et les mettre en relation avec les organismes d'apprentissage. C'est un point pour nous capital. Renforcer le lien entre les formations et les besoins du tissu économique. Il faut que les formations soient utiles pour les futurs employeurs et pas décréter de manière déconnectée des employeurs. La simplification des contraintes, notamment liées à l'âge, vous y avez fait allusion. Si cela est vrai pour les plus jeunes comme pour les plus de 25 ans, je pense qu'il faudra aussi étudier le cas de pouvoir revenir à ce qui existait avant l'apprentissage des 14 ans. Là, je vais faire hurler des gens. Cela passe aussi par une modification des dispositions légales, mais vous nous avez dit que vous allez mener toute l'action nécessaire pour mener cette discussion avec le Premier ministre, voire même déposer un projet de loi. A ce titre, d'ailleurs, je relève que les sénateurs ont déposé un projet de loi hier tendant à justement simplifier un petit peu ces contraintes liées aux conditions de travail des apprentis, et notamment des apprentis mineurs, en proposant d'accompagner le travail de nuit des apprentis mineurs par un tuteur, ce qui permettrait notamment à pas mal de professions de pouvoir bénéficier d'apprentissage. Enfin, puisque nous sommes centristes et attachés à l'Europe, nous portons depuis des années l'idée d'un erasmus de l'apprentissage, Madame Pécresse, et ça ne vous étonne pas. Aujourd'hui, le projet est porté par notre ami Jean Arthuis pour le groupe des démocrates et libéraux au Parlement européen. Il n'est pas normal, Madame la Présidente, pour nous, centristes, et Madame la Vice-présidente chargée des affaires européennes, elle est là, qu'un jeune Français soit empêché de réaliser son apprentissage dans un autre pays de l'Union, simplement parce que les normes sociales ne sont pas les mêmes. Nous souhaitons travailler conjointement avec vous pour que notre région se porte volontaire pour être pilote dans la mise en place de ce futur dispositif, puisque vous faites de la formation professionnelle un de vos axes prioritaires. soyons la région pilote pour l'ensemble de la France, mais aussi l'insuffleur d'un Erasmus pour l'Europe. Merci, Monsieur Milienne, pour votre souffle.